Eh ben, Didi de Gueye, en dis quoi là-bas ? Ma mère, chaque matin, chaque midi, chaque soir Tio t'averti que la vie que tu mènes un peu là Est une vie d'un plus dangereux Popo, tu ne l'as pas compris D'après toi, tu prenais les cassois là-haut Tu te disais, il connaît que Sonia, il faut compter son La gona t'a chaud Il faut rousser ton maman Petit cellulaire Ah, maman Tu peux rousser Te voilà aujourd'hui les cassois ton prix en bas Ok, bienvenue sur Télé Afrique Aujourd'hui, je vais vous filmer le trajet Yamsoukro-Tumodi Donc nous sommes en train de quitter Yamsoukro Et nous partons à Tumodi Voilà, donc on va vous filmer ce trajet là aujourd'hui Non-stop, hein On va parcourir ensemble Ici Yamsoukro-Tumodi, on va faire ça à 15 à 20 minutes 15 minutes Voilà Donc vous êtes sur Télé Afrique Télé Afrique groupe est une entreprise BTP, une entreprise immobilière Nous faisons la construction de logements Et la vente des terrains On vous présente aussi beaucoup d'opportunités dans le domaine Dans le domaine de la construction Voilà Donc là, nous avons des terrains à Tumodi Et maintenant nous avons commencé à commercialiser les terrains de Yamsoukro Puisque le plan directeur est validé On peut maintenant vendre les terrains ici à Yamsoukro sans aucun problème Voilà Donc chaque fois, je vous le dis que Tumodi Quand vous êtes véhiculeux C'est un véhicule de transport personnel Vous avez 15 à 20 minutes Dans le cas, il faut compter 30 minutes Donc aujourd'hui, on fait l'expérience Nous quittons Pour ceux qui veulent vraiment cette vidéo, c'est pour les investisseurs Voilà Ceux qui veulent investir Et voilà Donc Quand vous voulez investir quelque part C'est pas seulement l'endroit Il faut regarder les alentours Qu'est-ce qu'on peut faire aux alentours Quelles sont les opportunités Donc chaque fois, on vous dit Qu'il y a des gens qui quittent à Tumodi Pour venir travailler à Yamsoukro Ça dit, ils logent à Tumodi Comme là-bas, les maisons c'est un peu moins cher Et puis viennent travailler à Yamsoukro Ou bien ceux qui travaillent à Yamsoukro Qui n'ont pas assez de moyens Pour investir à Yamsoukro Ils vont investir à Tumodi Puisque là-bas, les terrains sont un peu plus moins chers Par rapport à Yamsoukro Donc vous voyez Pour voir tous ces contours-là Comme vous n'avez pas le temps Et puis souvent quand vous êtes au pays Vous n'avez pas le temps de tourner Pour voir un peu Nous, on le fait pour vous Et depuis vos salons climatisés Vous découvrez la Côte d'Ivoire En miniature Voilà, on vous présente toutes les opportunités On rentre là où il ne faut pas rentrer Les images que si c'est par exemple Quelqu'un que vous avez envoyé Les images que vous ne pouvez pas avoir Nous, ce sont ces images-là qu'on vous donne Donc là, nous sommes sur l'autoroute du Nord Dans le sens Yamsoukro à Bigan Et nous allons nous arrêter à Tumodi Voilà Donc nous sommes en train de partir à Tumodi Voilà, c'est la saison sèche Nous sommes en décembre Précisément, nous sommes aujourd'hui C'est-à-dire la vidéo est tournée Aujourd'hui, le 22 décembre 2023 Et c'est l'autoroute que nous venons de dépasser Donc tous ceux qui font les vidéos Au niveau de Yamsoukro Les ventes de terrain à l'autoroute là Sachez que c'est l'autoroute que nous sommes en train de parcourir On a déjà dépassé le village Mais tout ça, ce sont les terrains de l'Opapro Le prochain village, c'est Fondi Tout ça, ce sont les villages communaux de Yamsoukro Donc ce sont des quartiers en fait Et tout ce que vous voyez là Ce sont les nouveaux lotissements Voilà Donc là, nous sommes sur l'autoroute En direction de Tumodi En direction de Tumodi Vous voyez Fondi Donc quand on quitte à Tumodi, c'est-à-dire quand vous quittez Abidjan C'est le premier village Communal de Yamsoukro Voilà Donc moi, personnellement Sauré des témoins A partir de ce village même On devait penser à faire l'autoroute Trois fois trois voies Trois fois deux voies Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Ça c'est... Ouais Deux fois trois voies Je pense bien On devait agrandir C'est-à-dire ajouter une voie, une voie de chaque côté Et puis commencer à planter les arbres Jusqu'à l'entrée de la ville de Yamsoukro Et même, pourquoi pas, commencer à mettre la lumière à partir d'ici Ça allait vraiment être beau Et puis un joli design des poteaux Voilà, des poteaux, des lampadaires, je veux dire Ça allait vraiment donner encore une autre touche En particulier à notre capitale politique Mais c'est pas grave Donc on pense que ça va toujours venir Donc nous sommes sur l'autoroute En direction de Tumodi En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer Parce que... Je vais commenter cette vidéo jusqu'à destination Voilà, je vais commenter la vidéo jusqu'à destination Et voilà, tout en vous donnant des idées d'investissement Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit toujours Il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de opportunités ici en Afrique Mais le grand problème Ça c'est mon expérience personnelle Le grand problème c'est la gestion C'est la gestion et la main d'oeuvre qualifiée Il n'y a pas de main d'oeuvre qualifiée Et il n'y a pas de bon gérant Vous pouvez investir des milliards, des millions dans votre business Mais si vous n'êtes pas tombé sur un bon gérant C'est fini pour vous C'est fini pour vous Parce que même on veut investir On investit même On fait tout Même pour trouver des travailleurs Tout le monde cherche travail Mais une fois, tu leur donnes le boulot Les gens ne veulent pas travailler Ils ont juste besoin d'argent Je ne sais pas si ils pensent que c'est parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on investit Donc eux, ils sont juste là pour le départ Et toi, il faut puiser dans ta poche pour les payer Ils oublient qu'on investit parce qu'on veut gagner On investit parce qu'on veut gagner Donc, quand on a investi là Vous qui travaillez C'est ce que vous produisez C'est là dedans que l'investisseur va enlever son capital C'est-à-dire, c'est dedans qu'il va garantir son capital Son argent qu'il a investi Faire du bénéfice Et c'est le bénéfice là qu'il va partager avec vous C'est-à-dire, il va enlever les charges Payer les factures Le transport, tout ça Et puis les salaires Et même faire du bénéfice Pour augmenter son argent Ce n'est pas, on n'investit pas pour perdre Et c'est ce problème là Il y a un problème de main de qualité C'est très, très, très compliqué Vous allez trouver quelqu'un qui va dire qu'il a un BTS Mais qui ne sait même pas Qui ne sait même pas Comment on crée une boîte email C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué Donc, le conseil que j'ai à vous donner En tout cas, prendre la calculatrice Et puis calculer pour un projet Je dis n'importe quoi Par exemple, le transport Quand vous prenez la calculatrice Vous calculez Si le gars me fait une recette de 10 000 francs par jour Donc, en semaine, ça me fait 70 000 Et en tellement de temps J'ai retiré mon argent Voici, voici Mais vous oubliez Le gars va travailler un jour Deux jours Il fait la recette normale Troisième jour, il va vous appeler Le policier m'attraper Il dit de payer 15 000 Quelqu'un qui a versé 20 000 Il dit le policier de payer 15 000 Ou bien on va envoyer la voiture en fourrière Quand on envoie La voiture sera immobilisée Pendant plusieurs jours Donc, vous n'avez plus le temps Que ça fonctionne Les charges vont s'augmenter Vous dites Bon, c'est pas grave Je vais prendre mon argent Dans les 20 000 Vous prenez les 15 000 Pour aller payer Soit à la police Ou bien à la gendarmerie Pour récupérer votre voiture Puisque vous n'allez pas laisser vos Si vous avez acheté la voiture À 5 millions Ou bien 10 millions Vous n'allez pas laisser vos 10 millions Immobilisés comme ça Donc, vous payez Pour vous, ce n'est rien Là, vous avez déjà perdu 15 000 Le troisième jour Peut-être il va faire demi Je ne vais pas dire Non, j'ai passé au moins Deux heures, trois heures Avec le policier Donc là, c'est compliqué Vous perdez Une fois, deux fois Trois fois Ça va se répéter Vous allez vous fâcher Pour chercher un autre chauffeur La voiture est garée Peut-être deux semaines Ou bien trois jours Ou bien même une semaine Pour avoir un autre chauffeur Là, si vous avez fait votre calcul Ceux six mois Pour vous rembourser Mais là, maintenant Il y a peut-être un mois Ou bien une semaine Qui sont déjà perdus Arrivé à un certain moment Mais tout est boussier Et puis, vraiment C'est la désolation J'ai pris l'exemple du transport Mais c'est pareil pour les magasins Vous allez dire Bon, je vais ouvrir Un salon de coiffure Chaque jour Ça va me donner temps Donc, ça va compléter Mes revenus Pour moi, je ne suis pas ici Si vous êtes tombé Sur un faux gérant Mais c'est fini pour vous Donc, je dis tout ça Pourquoi ? Les choses marchent très bien Mais quand vous voulez investir Beaucoup d'argent Dans un business Surtout les business Journal Un business Les business journaliers Là Au départ, il faut être là Pour vraiment monter le business Il faut être là Pour être là Il faut être Si c'est même pour nettoyer le carreau Pour vivre que votre magasin Soit propre Ou bien votre salon Parce que l'employé là Lui, il s'en fout Il va attendre que vous lui dites Mais ici là Tu vois que c'est Lui-même, il voit que c'est sale Mais il faut lui dire de nettoyer Et puis peut-être Il va te dire Que ce n'est pas son travail Oui, en Europe Ou bien ailleurs Oui, c'est normal Parce que Dans un salon de coiffure Si par exemple Encore de coiffure De coiffure à 1000 francs Mais en Europe Peut-être ça va être 20 euros Comparé Donc, avec 1000 francs là Est-ce que dedans On peut payer le coiffure On peut payer le gérant Et puis on peut payer Lui qui va nettoyer Donc souvent C'est la personne Qui fait tout ce service là Pour que le propriétaire gagne Et pour que la personne gagne aussi Voilà Donc, vous allez voir Que tout est sale Où bien vous allez manger Laissez tout ça là-dedans Donc, en vous-même Quand vous êtes là Dès le départ Vous pouvez vraiment Mettre de l'autre Vous concentrez Sur votre business Et puis, voilà Ça va marcher Et après maintenant Déléguer des pouvoirs Et de temps en temps Jeter un coup d'oeil Prenez le cas des Libanais Les Arabes là Qui sont ici Même l'Arabe Où le Sa range rover Mais dès qu'il fait Un restaurant Vous allez voir Que à la caisse là Même s'il est incontable Mais à la caisse C'est lui-même qui est là C'est lui-même Qui encaisse son argent Quand tu viens là Il est assis là Pourtant il a garé Un range rover C'est quand il rentre Chez lui là Quand il est dans la ville Qui a son range rover Qui sent sa buce En bois Mais quand il vient Dans son restaurant là C'est lui-même Qui a la caisse Que ça soit une quinquairie Partout Ici dans nos universités là Il y a d'autres Qui ont fréquenté Avec des Libanais Avec des Marocais Des Tunisiens Mais lorsqu'ils finissent Vous n'allez pas Les voir à l'université Ils vont gérer les entreprises A la zone industrielle De leurs parents Même s'il y a un comptable Il est l'assistant du comptable C'est lui qui prend l'argent Le comptable va juste Voir les papiers Donc les postes sensibles là Quand vous voulez réussir Votre business Soit il faut vous former Mais il faut être là Pour occuper ces postes là Je prends juste mon cas Le cas de Télé Afrique Pour ceux qui me suivent Il y a très longtemps Bon pas trop Mais quand même Ça peut faire un an Deux ans Que Télé Afrique groupe existe Mais j'ai pris la peine De bien installer le business Et maintenant Commencer à recruter Au départ J'ai été mon propre commercial J'ai été mon propre comptable Je faisais tout Technicien tout Et jusque là Je suis en train de faire La cour de génie civil Par la grâce de Dieu Je finis cette année Donc je me forme Dans le secteur Que j'ai choisi Ça va faire de moi Un technico commercial Donc dans l'entreprise C'est un grand atout Donc formez-vous Et puis dans le départ De vos business Restez là Occupez toutes les postes Pour que le business Puisse vraiment marcher Bref Donc Revenons à nos moutons Je conseille beaucoup Aux gens De payer des terrains Surtout ceux qui sont loin Même ceux qui sont en Côte-Voy Ici Qui n'ont pas assez d'argent Au lieu de faire les épargnes L'argent liquide là Souvent vous avez Des envies Pour partir récupérer Surtout quand vous avez Une carte magnétique Que vous passez près D'un guichet C'est comme si On vous pique Donc vous allez Tout de suite Aller faire un retrait Et puis voilà Acheter s'il vous plaît Or On vous permet De payer des terrains Un peu un peu Quand c'est le terrain là C'est pas qu'un coup Que vous allez vendre le terrain Le terrain là Si tout de suite Tout de suite Vous avez besoin d'argent Vous n'allez pas partir Vendre le terrain Ou bien le liquider Ou bien même le temps Si vous avez en esprit De vendre le terrain Le temps même De trouver un client Peut-être que vous avez eu l'argent Pour régler le petit bobo Que vous aviez Donc investissez dans les terrains Puisque les terrains Il n'y a pas question de gestion Les papiers Une bonne documentation Un bon prix Vous avez acheté C'est fini Chaque jour Que Dieu fait Ça prend de la valeur On ne va pas vous appeler Pour dire que le terrain A pris peu Ou bien il faut payer La facture Sur le site du terrain Ou bien c'est rentré Si c'est sorti ici Au contraire Ça prend de la valeur Et le jour Que vous-même Vous êtes là maintenant Et que vous êtes prêts Vous avez éconnusé aussi Pour vous lancer Dans les projets maintenant Mais avoir 10 20 15 50 terrains N'est jamais mauvais Vous pouvez même acheter Un pays Tout entier Si vous avez de l'argent Mais c'est vous qui êtes riche Parce que l'argent liquide Là ce n'est rien Quelqu'un qui a 200 millions Dans son compte Et puis quelqu'un Qui a 5 terrains Avec ACD Celui qui a 5 terrains Là Il est plus riche Que l'autre Qui a 200 millions Celui qui a les 5 terrains Avec ACD Là Il est plus riche Que l'autre Qui a 200 millions C'est comme ça Donc Voilà Nous sommes à Tumodi J'ai oublié On vient de dépasser Le premier village Communal de Tumodi Qui est Caencro On vient de dépasser Caencro Là nous sommes à Tumodi Nous sommes à 14 minutes 14 minutes Et je n'ai même pas roulé Nous sommes à 14 minutes Yamsukro Tumodi Nous sommes à 14 minutes Comme vous le voyez A l'écran là Et nous sommes à l'entrée De Tumodi Tout ici Tout ce que vous voyez Maintenant là Tout est loti A partir d'ici Tout est loti Jusqu'au centre Ville de Tumodi Voilà Donc Ce sont les opportunités C'est maintenant Qu'il faut réserver Qu'il faut acheter Ce terrain Et puis Vous avez le temps D'économiser demain Demain les terrains Une fois vous avez Vos a cédé Mais C'est de l'or Vous êtes assis C'est de l'or Parce que avant Dans les villages Dans les villes On donnait terrain Gratuitement aux gens Mais malgré ça Il y a des fonctionnaires Qui ont refusé Ceux qui sont Ceux qui ont été malins Ils ont pris ces terrains Là Ils ont construit Et aujourd'hui Les maisons Se trouvent au centre Ville Tout le monde Le terrain Les maisons là-bas Pourtant C'était la brousse Quand on les présentait Ces terrains Mais là Aujourd'hui Les terrains Ont de la valeur Donc imaginez Les années futures Imaginez les années futures Là nous sommes à l'entrée Là nous sommes à l'entrée de Toumoudi Comme je le disais Donc on va prendre La bretelle Tout de suite L'échangeur On va prendre la bretelle Pour rentrer à Toumoudi Nous sommes à 15 minutes Comme je le disais Alors que je n'ai même pas appuyé sur l'accélérateur Voilà Je n'ai même pas appuyé sur l'accélérateur Donc là-bas vous avez Timbocro Oumé Toumoudi Et l'autre ça continue Taabo Jusqu'à Abidjan Tjekanou Voilà La bretelle que nous prenons là On voyait L'autoroute est là-bas On sort de l'autoroute Que vous voyez là Et puis ici Nous prenons la bretelle ici Donc d'ici là Vous pouvez partir à Oumé Dégonefla Gagnoua Ou bien Oumé Iré Divo Et puis vous continuez Sinon Quand on va dans le sens de Quand on va dans le sens de Toumoudi Vous partez jusqu'à Timbocro Voilà Ici on va dans le sens de Toumoudi Donc dans le sens de Toumoudi Vous partez jusqu'à Timbocro Jusqu'à Daoukro Voilà Donc vous voyez Voici l'autoroute Qui est là-bas Nous nous sommes en haut Voilà Vous voyez sur l'autoroute là-bas Nous nous sommes sur le pont ici On est à Toumoudi Donc là-bas Voici ceux qui vont à Bidjan Qui continuent Mais nous nous sommes à Toumoudi Voilà Et là nous sommes à 17 minutes Voilà Donc vous voyez Merci Et puis à très 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 bientôt Pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique Ceux qui sont nouveaux Abonnez-vous Activez la cloche de notification Partagez nos vidéos Ciao 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 Ciao